Monsieur le Premier ministre, avec tout le respect que je vous dois, vous le savez, vous ne devriez pas être assis en face de moi. Vous gouvernez par effraction. Vous êtes, comme bon nombre des membres de votre gouvernement, issus d'une force politique qui est arrivée quatrième aux élections législatives avec seulement 6% des voix. Alors que les Français ont voté pour l'égalité des droits, le gouvernement est une cohorte de réactionnaires opposés au mariage pour tous, à la PMA et à l'avortement dans la Constitution. Alors que les Français ont voté pour la bifurcation écologique, le gouvernement rassemble des adorateurs des pesticides et les héritiers d'un empire pétrolier. Alors que les Français ont voté pour l'augmentation des salaires, le gouvernement est composé de VRP, de lubérisation et de formateurs pour domestiques de maisons de riches, autrement dit des défenseurs de l'escavage moderne. Alors que les Français ont voté pour un projet antiraciste, le ministre de l'Intérieur stigmatise les Français de papier et alerte sur de prétendues régressions vers les origines ethniques. Alors que les Français ont voté pour une sixième république et pour le RIC, le même argument en faveur de la désacralisation de l'état de droit. Cette coalition invraisemblable des perdants, c'est celle qui a été composée par un président défait à trois reprises, qui ne sait plus comment poursuivre son œuvre de casse sociale antidémocratique et anti-écologique, autrement qu'en confisquant la souveraineté du peuple français. Merci. 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 Merci.